Salut salut les amis, c'est Imena. Vous avez un enfant qui n'est pas en âge d'avoir une carte bancaire ni un compte bancaire, même si il est vrai qu'aujourd'hui des solutions existent à partir de 10-12 ans. Il est possible que votre enfant soit moins âgé que ça. Au-delà d'avoir des enfants, il est possible que dans votre famille vous demandez à quelqu'un d'aller chercher le pain par exemple, mais vous n'avez pas forcément de monnaie sur vous. Faire deux trois petites courses quoi. Vous êtes donc obligé de prêter votre carte bancaire pour que la personne puisse payer sans contact, mais vous n'êtes pas très rassuré de prêter votre carte bancaire, c'est vrai, carte bancaire c'est assez personnel, on est d'accord. Peut-être aussi qu'autour de vous il y a des personnes handicapées et elles ont peut-être un peu de mal avec tout ce qui est carte bancaire et monnaie physique. Vous voudriez aussi donner de l'argent de poche à vos enfants, mais d'une manière dématérialisée. Les pièces et les billets c'est bien sympa, mais pour certains ça commence à être dépassé. Bref, payer des petits achats du quotidien sans avoir peur de prêter sa carte bancaire et que la personne a du mal avec les pièces et les billets ou vous avez tout simplement peur qu'ils les perdent. Eh bien aujourd'hui une solution française existe et c'est ce petit perroquet, enfin il n'y a pas que le perroquet mais moi j'ai le perroquet, ça s'appelle MoneyWalky, ça fonctionne comme une carte bancaire auquel on aurait enlevé les numéros. Bref, une carte bancaire qui fonctionnerait qu'avec du sans contact. Allez, je sens que ce perroquet vous intéresse, je vous en dis plus, après la petite transition c'est parti. Donc je vous l'ai dit, cet objet s'appelle le MoneyWalky, la boîte elle est juste là aussi, voilà c'est la boîte du perroquet. Ce petit boîtier il est donc développé par des français, oui en fait regardez c'est juste un petit boîtier qu'on enlève de la coque, voilà hop, c'est un petit boîtier comme ça, voilà hop, c'est pas très très grand, voilà il y a des codes derrière, on va pas les voir, il y a un petit truc ici qu'on peut enlever et changer éventuellement, pouvoir l'attacher et après on peut le remettre dans sa coque perroquet, voyez tac, hop, je le remets dans sa coque. Peut-être l'accrocher là non ? Voilà je vais le pendre ici à mon petit perroquet, c'est bien mieux pour que vous le voyez. Ça marche donc uniquement en paiement sans contact, voilà il n'y a pas de code à rentrer, il n'y a pas de numéro de carte, il n'y a pas de cryptogramme, comme ça les enfants ils peuvent pas faire d'achats sur internet avec ça, ils pourront pas parce qu'il n'y a pas de numéro de carte. Ça marche donc comme un porte-monnaie dématérialisé, vous pouvez donc, on l'a vu, y ajouter des coques en silicone pour vos enfants, d'ailleurs c'est vendu avec une coque, puisque les enfants c'est la cible première de ce produit, mais on va voir dans cette vidéo qu'il y a d'autres usages à ce produit. Tout est paramétrable depuis une application sur votre smartphone, mais ça on le verra après, pas forcément en détail mais on verra un petit peu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cet appareil ne marche pas forcément que pour les enfants, puisqu'on peut y trouver d'autres cas d'usage, comme par exemple, on sauvegarde d'une carte bleue si on l'a perdue, si vous perdez votre carte bleue et que le temps que vous la bloquiez et tout, qu'on vous renvoye une autre, vous êtes embêté, le fait d'avoir mis de l'argent là-dessus, résultat vous pouvez quand même payer dans les magasins avec, enfin pour des petites courses quoi. On peut aussi s'en servir quand on sort le soir pour pas dépenser trop d'argent, voilà on met une limite là-dessus, on met un nombre d'argent défini et résultat on pourra pas dépenser plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, ça peut être pratique si on a peur de se faire voler sa carte bleue en soirée ou qu'on n'a pas envie de trop dépenser. Lorsqu'on fait du sport aussi, on n'a pas forcément envie de prendre sa carte bleue, on a peur de la perdre. Ce produit on peut l'attacher avec un mousqueton à sa ceinture, dans une petite banane et résultat si on passe à côté d'un magasin, on peut toujours s'acheter à boire ou quelque chose à manger. Ça peut aussi servir pour des gens handicapés qui ont du mal avec les cartes bancaires ou qui peuvent pas en avoir tout simplement et qui ont un peu de mal avec l'argent liquide. Alors bien sûr, il y aura besoin d'un tuteur pour pouvoir le configurer avec un smartphone avant. Peut-être aussi trouver une utilité pour des personnes âgées qui, avec le temps, ont du mal avec les pièces et les billets et qui savent pas vraiment servir une carte bleue. Et oui, ça existe. Ce produit est donc une carte bancaire familiale, tout le monde peut s'en servir. Il suffit de le laisser dans l'entrée de la maison par exemple. N'importe quel membre de la famille pourra le prendre pour aller acheter quelque chose à l'extérieur, du pain, des petites courses, etc. Puisque via l'application, on pourrait y mettre le montant qu'on désire et on ne pourra pas dépenser plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai mis là, c'est beaucoup mieux que derrière, on est d'accord. Alors le fait que l'objet soit sympa et rigolo, les commerçants, peut-être qu'au début, ils vont trouver ça bizarre que vous payez avec un perroquet. Surtout que c'est pas un objet encore très répandu, il est vrai. Puisque la boîte a été créée ou l'objet du moins est sorti en 2020, donc c'est assez récent. Mais bon, je vous rassure, il y a encore des commerçants qui trouvent ça bizarre de payer avec une Apple Watch. Et oui, je fais le geste même si j'ai pas d'Apple Watch. Enfin là, je l'ai pas, mais elle est en bas. Mais bon, rassurez-vous, dès que le commerçant voit que le paiement est validé, c'est bon pour lui. Maintenant, comment cela fonctionne au niveau de l'application ? Eh bien, un des deux parents ou un tuteur doit créer un compte. Il pourra recharger l'appareil avec une carte bancaire et aussi avec des virements après vérification d'identité. Dès que l'enfant ou la personne effectue un paiement avec le MoneyWalky, la personne qui a créé le compte recevra une notification en disant qu'est-ce qui a été acheté et le montant qui est associé. Vous allez certainement me demander s'il y a un plafond et la réponse est oui. C'est le même plafond que le 100 contact aujourd'hui et il est donc limité à 50 euros par achat, en France en tout cas. Donc vous l'aurez compris, la personne qui détient ce MoneyWalky ne pourra pas faire d'achat au-delà de 50 euros. De plus, via l'application, vous pourrez réduire ce plafond, que ce soit par jour ou par mois et faire en sorte que ce soit limité par exemple par 10 euros par jour ou 100 euros par mois comme je l'ai fait. Bien sûr, depuis l'application, on pourra bloquer le boîtier et c'est un jeu d'enfant. Il y a juste un bouton bloquer, débloquer. Si vous avez Face ID ou Touch ID sur un iPhone, alors là c'est encore plus facile. Sinon, il y aura votre code à rentrer et une fois qu'il est bloqué, bien sûr, plus personne ne pourra l'utiliser. Comme ça, si vous vous le faites voler ou si vous le perdez, maintenant pour se le faire voler, il faut un connaisseur. Aujourd'hui, on est d'accord parce que ce n'est pas très répandu, je vous l'ai dit. Mais au moins, si vous le perdez, voilà, vous le bloquez et c'est sécurisé. Depuis l'application, il y a d'autres fonctionnalités pour vos enfants, mais pour vous aussi, c'est possible. Comme le fait de mettre de l'argent de côté. Il y a une partie blog avec quelques petites explications, comme par exemple, comment se passe la rémunération quand on achète un croissant ou un ticket de cinéma, à qui vont les sous, une partie au boulanger, une partie au mec qui fabrique la farine, bref, voilà, c'est bien expliqué. Il y a aussi une partie sensibilisation pour permettre à vos enfants de partager de l'argent avec des associations. Et donc, ce Money Walkie peut être utilisé par n'importe qui à partir de 6-7 ans, voire moins, mais c'est à vous de voir si vous voulez sensibiliser vos enfants à l'argent plutôt que ça. Cet appareil, il coûte donc 30 euros avec une coque. Je ne trouve pas ça excessivement cher, sachant que dans des banques traditionnelles, il y a des cartes bancaires qui coûtent 45 euros à l'année. Ensuite, lorsque vous allez utiliser le Money Walkie, vous avez deux options. Soit vous optez pour les frais de recharge, et là, c'est 1 euro par recharge, quel que soit le montant. Soit vous optez pour l'abonnement, et là, c'est 1,90 euro par mois. Bien sûr, c'est sans engagement, et vous avez un nombre illimité de recharge. Vous pouvez utiliser cet appareil aussi pour payer de partout dans le monde. Il y aura bien sûr un taux de change qui sera appliqué, puisqu'à la base, c'est fait pour marcher avec des euros. Mais avant ça, il faudra faire une vérification d'identité via l'application. Une fois que vous avez fait cette démarche de vérification d'identité, le Money Walkie possèdera également un RIB qui lui est propre. Eh oui, parce que ça marche comme une néobanque. Ainsi, la personne qui gère l'appareil pourra communiquer le RIB aux autres membres de la famille, comme les grands-parents par exemple, afin qu'ils puissent donner de l'argent à leurs petits-enfants. Vu que ce produit marche comme une carte bancaire, il aura donc une durée de vie de 4 ans. Oui, les cartes bancaires, elles ont des dates de péremption, vous le savez. Au bout d'un moment, il faut les changer. Bah là, c'est pareil. Il y aura un système pour pouvoir le retourner, bien sûr. Alors, je vous le redis, ce produit coûte 30 euros. Mais sachez que pour vous qui regardez cette vidéo, vous regardez dans la description, il y a un petit code prono qui est Timena5. Et au moment de votre inscription depuis l'application, au moment du choix du mode de paiement pour la recharge, là tout en bas, vous pourrez rentrer ce code promo. Et grâce à celui-ci, vous serez crédité de 5 euros. C'est cool, non ? Donc voilà, le code, il s'affiche. Il est aussi marqué dans la description. C'est Timena5. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit et pourquoi pas l'acheter, eh bien, je vous mets le lien du site en description. J'ai oublié de le mentionner, mais si vous êtes commerçant et que vous avez envie de vendre ce produit, eh bien, allez sur leur site internet et vous y trouverez toutes les explications pour la marche à suivre. Mais du coup, une question se pose. Doit-on éduquer nos enfants avec ce système de monnaie dématérialisée ? Ou alors, doit-on dans un premier temps les éduquer avec des pièces et des billets classiques ? J'ai envie de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Surtout que dans certains pays, la monnaie physique est en train de disparaître. Ce qui tente à dire que dans un futur plus ou moins proche, peut-être un jour que dans notre pays, ou dans le monde entier, il n'y aura plus d'argent liquide. Dans le monde entier, c'est un peu gros, on est d'accord. Surtout quand on sait qu'en France, aujourd'hui, l'argent liquide représente seulement 20% des paiements. Donc, c'est à vous de voir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide à référencer la vidéo. Partagez aussi cette vidéo à vos amis, à votre famille. Bref, des gens qui sont dans le même cas que tout ce que j'ai cité dans la vidéo. Bref, des personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile, ce genre de produit. Si vous avez des commentaires ou des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les marquer dans l'espace commentaires. Alors, attention, je ne suis pas SAV de la marque. Donc, s'il y a des questions un peu techniques, je vous renverrai vers le SAV de la marque. Je remercie encore Money Walkie de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Ils ont été vraiment très sympas avec moi. Donc, voilà, merci à eux. Abonnez-vous à cette chaîne parce que sinon, vous allez louper plein de trucs sympas, plein de vidéos sympas qui vont sortir. Et ça, ça serait vraiment dommage de les louper. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ah, attends. Là, 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 ah, attends. Avant de partager, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.